Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sceau la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva dont le branchage, après Dieu, le sauva. C'est en prie, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris ! » Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tenser. « Ah ! le petit babouin ! Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise ! Et puis prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblables canailles qu'ils sont de mots et que je plains leur sort ! » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'angeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. « Eh ! mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue ! » « Je m'en ai, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue ! »